Fait-on les 50 ans de NC 1ère avec ses partenaires de toujours ? Nous avons voulu rappeler aux gens de Bouraille que cette église a été inaugurée, a été ouverte au culte il y a 100 ans cette année et nous espérons donc que les gens de Bouraille et même ceux qui ont quitté Bouraille mais qui sont attachés à cette église viendront nombreux participer à notre fête. Bouraille reste le centre de Brousse le plus connu du territoire. Les diverses manifestations qui s'y déroulent régulièrement drainent bon an mal an des dizaines de milliers de broussards et de nouméens vers cette capitale de l'intérieur. Un centre important de par sa situation géographique au confluent des principales artères du caillou, de par ses équipements collectifs aussi. Qu'il s'agisse de l'enseignement, 11 établissements scolaires allant de la maternelle au secondaire, sans oublier le très important technique, 1700 jeunes sont scolarisés à Bouraille. Du point de vue santé, Bouraille compte un dispensaire, sa maternité, 2 médecins, 2 dentistes, 5 infirmiers et même 3 ambulanciers. On note également une pharmacie. Bouraille est à majorité ethnique européenne, plus de 61% de sa population. Centre de Brousse ayant conservé ses constructions traditionnelles, Bouraille s'est néanmoins doté d'équipements modernes. Pourtant, la télévision n'est pas encore reçue dans tous les foyers de la commune, du moins pour ce qui est de la périphérie. Bouraille est en extension, on compte plusieurs lotissements récents. D'importants ouvrages sont en chantier, en particulier ce pont qui enjambera la Néra et permettra à Bouraille de rester relié au sud du territoire, même au moment des fortes pluies. La présence de deux établissements bancaires est symptomatique d'une certaine activité. Le bois a ouvert quelques débouchés. Cette scierie débite 5 000 m3 de grume par an. Le camp militaire de Nandaï, comptant un millier de personnes, augmente sensiblement le volant de clients dans les divers commerces. 32 au total, dont un supermarché. On compte 240 exploitations agricoles. Au plan touristique, la roche percée, le bonhomme et la plage de Poé attirent de nombreux touristes. La capacité hôtelière est satisfaisante. Désormais, avec la nouvelle route évitant le toboggan dangereux de Bougaine, il faut à peine deux heures pour joindre Nouméa. Et l'on espère pour bientôt un aérodrome qui serait construit dans la région de Poé. L'amélioration de la route territoriale numéro 6 entre Bouraille et Wailu, en particulier dans le col des Roussettes, est une étape décisive dans le désenclavement de la côte Est. D'ailleurs, les travaux ont été déclarés d'intérêt public. C'est fin octobre qu'ont commencé les opérations de terrassement. Le délai d'exécution prévu par le contrat est de 18 mois, mais le programme de l'entreprise le prévoit toutefois en un an. Sans coût, un peu plus de 183 millions de francs. Il s'agit d'élargir la route sinueuse en montagne afin de l'améliorer sensiblement et surtout d'obtenir en section courante une plateforme de terrassement de 9 m de largeur pouvant recevoir ultérieurement une chaussée de 6 m. La longueur totale du chantier sera d'une vingtaine de kilomètres, comprenant les sections suivantes, Hazareux-Perloux, 14 km, Caragreux-Coula, 6 km. Les trois premiers kilomètres du chantier, en partant d'Hazareux, sont faciles à réaliser étant donné la nature schisteuse du terrain, de la faible hauteur des talus et de la savane. Même facilité à la fin du chantier, à partir de Perloux. Afin de se réserver les zones les plus faciles pour la période des pluies, l'entreprise a volontairement neutralisé la zone des trois premiers kilomètres pour attaquer dans la zone difficile des hauts talus argileux alors que les conditions atmosphériques étaient défavorables. Le chantier est actuellement ouvert sur 6,5 km. 150 000 m3 de déblé, 45 000 m3 de remblé. Pas de difficulté majeure dans la réalisation de ces travaux. Plusieurs mois, vraisemblablement, seront gagnés sur le délai imposé. Il apparaît maintenant nécessaire de porter l'effort sur la réalisation du chantier d'ouvrage d'assainissement qui s'imbrique au chantier de terrassement. Ce centre plage mille de Bouraille fait partie des 15 centres de ce type qui fonctionnent actuellement dans l'intérieur. Coordonné principalement par la FOL, il est comme tous les autres, financé par les autorités communales et dans l'ensemble, par des fonds propres du territoire. Plage mille, un centre de vacances sans hébergement, une formule qui intéresse en général les enfants de la localité. Ici, on retrouve beaucoup d'enfants de la commune de Bouraille. Pour Yassin Teué, le directeur du centre, l'expérience, comme chaque année, est intéressante. L'objectif principal du centre étant la socialisation de l'individu. Donc ici, avec les enfants, on essaie de les faire se mélanger, jouer tout le monde ensemble pour les habituer petit à petit à vivre dans une société qui sera future, on ne sait pas laquelle. Ce centre plage mille de Poé regroupe une cinquantaine d'enfants. Leur programme dans la journée commence à 8h30 le matin et se termine à 16h30. Un programme particulièrement chargé à chaque fois sous la surveillance de quatre monos et une directrice adjointe habituée pour la plupart à ce genre d'occupation pendant les vacances. 7000 enfants au total fréquentent cette année les centres plage mille comme celui de Poé. Repartis sur l'ensemble du territoire, 15 dans l'intérieur et 13 sur les îles, ils sont en principe organisés par les associations de jeunesse. Leur rôle, favoriser l'apprentissage de la vie en communauté par le partage des activités. Les indiens mis à part, la brousse calédonienne, c'est un peu comme l'ouest avec ses cow-boys qui s'appellent les stockmen, rien à voir avec un bouvier de métropole. Chapeau à l'arge bord, jeans et bottes, ce n'est ni de la frie mais encore moins un carnaval ou une farce, même si ce jour-là, un 1er avril, le rodeo se déroulait à Pouraille, la capitale agricole de la Calédonie. Ici, les seuls garçons vachés que la France ait jamais portés retrouvent leur quotidien. Le dressage d'un cheval, la capture d'une vache au lasso, c'est la vie de la station, entendez le ranch, voire la ferme. Plus qu'un spectacle, le rodeo, c'est leur fête et leur tournoi. Ils s'y mesurent dans le carré pour leur plaisir et tant pis si le taureau n'a pas toujours envie de jouer. Ça a passé que, bien sûr, à sa baie. Ce bâtiment a été vendu en 1911 à M. Brigny. Il est passé de main en main. Il a été le bien de M. Cadour, des messageries automobiles, etc. Et pour finir, en 1938, avec la société Lanera, qui était une société, une industrie fromagère, à la jeune chambre économique de Pouraille, nous avions fait une demande de classement du bâtiment et s'en est suivi un processus pour en faire un musée, si vous voulez. Et c'est donc en 1983, en juillet 1983, sur demande de la mairie de Bouraille, que nous avons fondé cette association passée de Bouraille. Et donc maintenant, avec une convention qui a été faite entre le territoire et la municipalité de Bouraille, ce bâtiment est en pleine rénovation. Ce qu'on pourra voir, disons un petit peu la préhistoire calédonienne, mais spécifique à la région de Bouraille, avec des pétroglyphes, avec également de la céramique Lapita, également les débuts de Bouraille en 1867, donc avec les concessionnaires, et jusqu'à 1894-1897, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la transportation. En dehors de cela, nous aurons une petite forge qui sera reconstituée. Cette forge va être spécialement reconstituée pour M. Louis Taillem, le dernier forgeron de Nessalut. Comment il pèse votre manteau ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas pesé. Au directeur de la société EC, de vous dire l'effort, il vous dira l'effort que la société a fait en matière d'électrification, mais il ne pourra pas cacher non plus l'effort que la commune a fait en matière d'électrification. Des efforts d'électrification qui ont commencé très exactement le 6 février 1954 à 17h, lorsque Marcel Drémont mise en marche le groupe Pollo de la régie municipale qui, pendant des années, allait fournir de l'électricité à Bouraille. A l'époque, j'étais seul. Je n'arrivais pas à étaler, on m'en dit, à faire les branchements, parce que les gens, on voulait tout de suite le courant, quoi. Tout le monde voulait donc être branché. Et en 1971, 400 abonnés jouissaient du confort électrique. C'est à cette époque que la centrale de régie municipale devenait Unelco, puis EEC. C'était aussi l'époque des gros investissements, de l'arrivée des lignes haute tension d'Elcal, de l'installation des premiers gros transformateurs. Mais la puissance actuelle est-elle suffisante pour de nouvelles extensions ? Il n'y a pas de mauvais sens faire là-dessus, pour la bonne raison qu'on vient de rajouter un deuxième transformateur qui va servir premièrement à une extension possible de la puissance au niveau de la distribution, et deuxièmement qui sert également en cas de dépannage si jamais il y arrivait un problème au transformateur unique qui existait avant. Pas de problème de puissance et d'extension, malgré un réseau de distribution atteignant d'ores et déjà les limites de la commune avec 150 km de ligne. Et hier après-midi, le millième abonné réceptionnait sa boîte grise et son compteur dans sa villa en construction. Au jour d'aujourd'hui, 92% des abonnés potentiels sont raccordés au réseau. C'est dire que l'effort d'investissement a été accompli pratiquement en totalité. Un effort qui représente près de 600 millions pour les dix dernières années, dont 40% à la charge du concessionnaire EEC. Donc toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Bouraille puisse croître et se développer. L'électricité maintenant est donc un support de la croissance, ce n'est plus une condition de la croissance pour les années à venir. Élément primordial dans son essor économique, hier soir à Bouraille, l'on se souvenait avec émotion des premiers pionniers de la fée électricité. Ce serait mentir de dire que le Mélanésien ne s'intéresse pas au tennis. Il est vrai que peu d'entre eux pratiquent ce sport pour diverses raisons. C'est à partir de ce constat que les dirigeants de la Ligue calédonienne ont lancé ce week-end un projet pilote en milieu tribal. Disposant d'un nouveau matériel et de nouvelles techniques d'anciennement, le tennis devient accessible à tous. On est intervenu sur des petites catégories, les enfants de 6-8 ans, qui ont participé au mini-tennis par le biais d'ateliers de motricité, de sport-co et d'échanges. Donc ce sont des ateliers qui sont très faciles et très attrayants. Donc là, ils ont tout de suite pris la raquette et ils sont partis sur les ateliers sans problème. Regroupés en un comité de gestion, toutes les associations d'Azareux ont accueilli favorablement ce projet. Occasion de mettre en vie le plateau sportif de la tribu et de proposer une activité nouvelle aux plus jeunes. On pense que c'est possible. C'est possible pour pouvoir diversifier un peu le sport individuel et le sport co, le sport collectif. On a toujours pratiqué le sport collectif en tribu. Donc on pense que le sport individuel peut être pratiqué aussi au niveau de la tribu. Nous avons déjà les infrastructures. Le plateau sportif est resté inactif depuis pas mal d'années. Donc il a fallu que la ligue de tennis de Noumé vienne nous proposer ce projet. Donc c'est quelque chose de positif pour nous. Une formation sera proposée aux animateurs et du matériel sera offert au comité d'Azareux afin que l'activité soit proposée également aux tribus voisines et aux écoles de proximité. C'est essayer de faire en sorte que le tennis rentre un peu partout et donc de le démocratiser au maximum et de l'ouvrir un petit peu à toutes les personnes, toutes les ethnies. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a eu un accueil extrêmement chaleureux, que les adultes sont là également sur les terrains. Ils ont regardé un petit peu ce matin ce que les enseignants de tennis ont fait comme exercice et ont essayé de voir un peu pour l'appliquer eux-mêmes après aux enfants. Et puis voyez, actuellement, ils sont en train de jouer avec les enfants sur le terrain. Donc je crois que vraiment, c'est une réussite complète. Malgré les rafales de vent surprenantes, les meilleures raquettes du territoire se sont données en démonstration en fin de journée. Devant un public ravi. Un petit paradis de verdure dans la tribu d'Azareux qui sent bon l'écorce de Gaillac, c'est là que Ito trouve l'inspiration. Autodidacte et Touchatou, son cheminement artistique a suivi sans le vouloir celui des ancêtres. Il se fait d'abord connaître pour ses toiles à l'encre de Chine dans les années 80, puis ses peintures végétales, jusqu'à ses bambous gravés qui le révèlent en tant que sculpteur. À un moment de l'histoire kanak, l'art a été considéré comme des œuvres sataniques, voire diaboliques. Il y a eu cet espace de temps où il était interdit de créer. Le peuple kanak avait besoin de s'exprimer. Et c'est là où l'art kanak est revenu. Est revenu, je dis souvent, par le bambou gravé. Parce que c'est sur le bambou gravé qu'on commence à voir les premières expressions, voir le colon à cheval, le gendarme. Suivront dans l'histoire la peinture et la sculpture sur bois. À y regarder de près, les sculptures d'Ito ont une empreinte différente. Motifs traditionnels, mais dessins très personnels. Un plaisir du trait, qu'ils puissent dans l'abstrait, sans jamais s'éloigner de ses racines mélanésiennes. Par exemple, un poteau sculpté, c'est traditionnel, ce sont les poteaux de barrière que les chefs gardaient chez eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de contemporain ? C'est mon expression à moi sur ces poteaux. La base, elle est là. Le savoir, elle est là. Maintenant, je m'exprime avec ma pensée d'aujourd'hui. Ito s'inspire du végétal comme de l'animal et de tout ce qui l'entoure dans la nature. Son respect de l'environnement fait partie de sa façon de créer. Chaque poteau de gaillac est choisi en fonction de sa forme, mais également en fonction du dessin qu'il lui révèle. C'est lui qui va me dire « je me sens bien comme ça ». Alors, c'est lui qui... Il y a une relation entre les deux qui fait que... Lui, il s'exprime, moi, je le vois. Et là, je crée le motif par rapport à ce que le bois dit. Il est le guide, on va dire, « spirituel » de l'œuvre. Travail des volumes, jeu des couleurs entre l'aubier et l'écorce, liberté des lignes, teinture végétale et minérale, pigments à base de terre. Ito ne cesse jamais de s'essayer à de nouvelles techniques. L'une des raisons qui ont fait de lui, à plusieurs reprises, un représentant de l'Arcanac en Océanie et au-delà. Reste à espérer qu'ils seront nombreux bientôt à exporter l'art mélanésien sur le marché international. Sur le territoire ambiance des grands jours, à l'hippodrome de Téné, où les turfistes attendaient avec impatience la bourraille cup, véritable répétition avant la coupe Clark. Hélas, la course a été marquée par un accident. Michel Kemener et Laurent Cortel étaient sur place. Regardez bien cette jument, vous ne la reverrez plus sur un hippodrome. Elle est morte des suites d'une fracture survenue dans la bourraille cup. Toddman, c'est elle, était la sœur de French Report, elle-même disparue à 15 jours de la coupe Clark. Pour l'écurie magenta, c'est le même scénario catastrophe qui se reproduit deux années de suite. Toddman est à la corde dans cette bourraille cup. Elle est montée par Rémi Sinem. Que se passe-t-il ? Rémi nous confiera avoir été tassé contre la balustrade. La jument se fracture la hanche et Jacques Dolbeau nous le confirmera à le tendon postérieur gauche sectionné. La voici démentibulée, stoppée dans son élan. Elle mourra quelques heures plus tard. excite Toddman. La course continue, fantastique. Les chevaux sont dans la ligne droite d'arrivée. Les favoris sont aux avant-postes. Opaline à la corde. Mary Ample à ses côtés avec Royal Bay, robe claire et bingo, casacque blanche. Mary Ample, cravachée par Pettigrove, semble en mesure de l'emporter. C'est compté sans le finish d'Opaline que Weekends mène à la victoire. Première Opaline de la Tamoa. Deuxième Mary Ample. Troisième bingo, les 12, 140 mètres en une, 17, un cinquième. Difficile de parler de Bouraille sans évoquer son histoire. Le village est fondé en 1867 par le gouverneur Guillain qui a trouvé là un lieu propice à l'implantation d'un centre agricole destiné à réinsérer les condamnés de bonne conduite. Trois ans plus tard, 400 familles d'origine pénale y sont installées. Réhabilité, beaucoup d'anciens déportés obtiennent des petites concessions de 4 hectares. C'est le cas des Kabiles dont les descendants représentent aujourd'hui une part importante de la population estimée globalement à 5000 habitants dont 36% ont moins de 20 ans. Sept tribus constituent le district de Nys. La vocation de Bouraille pour l'élevage et l'agriculture ne s'est jamais démentie au fil des années. C'est devenu un centre économique régional qui produit 25% des bovins du territoire. C'est aussi un pôle touristique important, site le plus connu sans doute, le Bonhomme, un monolithe énorme qui prolonge les crottes naturelles et le tunnel de la roche percée creusée par les flots. Autre atout, les 18 kilomètres de sable blanc de la plage de Poé et un lagon classé réserve. Toutes ces merveilles de la nature incitent les élus à s'intéresser plus encore à l'essor du tourisme. Si les projets ne manquent pas, restent encore à trouver les financements et c'est là une des priorités. Bonsoir et bienvenue en commune à Bouraille. Bouraille, village agropastoral, Bouraille, capitale de la Brousse. Voici d'ailleurs l'un des vestiges de ce passé laborieux de Bouraille, cette meule magnifique où ont été pressés des tonnes d'arachides pour faire de l'huile. C'est dire que Bouraille a beaucoup oeuvré pour se développer et parmi les communautés qui ont justement contribué au développement de Bouraille, il y a eu les cabiles. Les cabiles, oui, car les cabiles sont là depuis très longtemps à Bouraille. Ils sont venus après les insurrections algériennes de la fin du 19e siècle et je vous propose de découvrir justement cette communauté cabile à travers l'un de ses plus illustres représentants, je l'ai nommé Jean-Pierre Haïfa. 17h30, l'heure de la prière, elle réunit chaque jour une dizaine de musulmans. beaucoup commencent à venir à apprendre, même des petits de 7-8 ans commencent à venir au cours à apprendre à lire le Coran. Je suis converti en 89 parce que quand j'ai vécu à Nassadiou, j'ai vécu avec les vieux, ils disaient vous êtes des descendants d'arabes, tout ça, et on a fait la recherche de notre culture. Qu'est-ce qu'un arabe et la religion ? On s'en est devenu musulman. Ces bourrailliers descendent des déportés cabiles et algériens. En 1871, près de 1300 de leurs ancêtres sont condamnés à une réclusion hors du temps et de l'espace, exilés au bout du monde pour s'être révoltés contre l'armée française. A Bouraille comme à l'île des Pins, ils vivent aux côtés des droits communs et des communards. Ironie de l'histoire, ils participent en 78 à la répression de la révolte kanak avec les troupes françaises. On s'est servi de condamnés qui étaient venus ici d'Algérie pour mater des révoltes Eux-mêmes, les Arabes qui étaient venus ici pour la plupart, étaient des révoltés soit de 1871 ou soit de ceux qui avaient été condamnés aux droits communs, mais pour des peines qu'ils n'acceptaient pas dans le cadre de leur culture et de leur civilisation. Vient ensuite le temps de la réhabilitation. Beaucoup choisissent de s'installer en Nouvelle-Calédonie malgré des conditions de vie très précaires. Mon père est venu ici comme tant d'autres Arabes condamnés. Il a purgé sa peine et il y a eu justement cette fameuse loi qui avait été mise en place concernant l'installation et la réhabilitation par le travail. Et donc, il a bénéficié comme tous les gens de la vallée de Nessadjou, mais nous à Bougen, avec un grand nombre de ses compatriotes, donc de terre, c'était 4 hectares, pour s'installer. C'est à Nessadjou que se trouve l'unique cimetière arabe réservé aux musulmans, mais pas exclusivement. Ce cimetière l'a démarré en 1891 à la mort de Sidi Moulaï, qui s'était noyé, puis l'ont retrouvé, je crois, une journée ou deux après. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait que le père Abdallah, qui était cavaleté, il a dit, vu qu'il s'est noyé là, on va créer le cimetière des Arabes à l'endroit où il est mort Sidi Moulaï. Et Sidi Moulaï, c'était un grand marabout. C'est à partir de 1891 que pour ainsi dire tous les Arabes, les Arabes musulmans étaient en terrain et c'était un Dieu. Depuis une dizaine d'années, les musulmans ont leur lieu de culte financé en grande partie par l'Arabie saoudite. L'installation de cette mosquée, les visites fréquentes de frères venus de la Réunion ou de Fidji, incitent principalement les jeunes descendants d'Arabes à se convertir à l'islam à la recherche de leurs racines culturelles et culturelles. Seuls restent inés leur amour du cheval qui s'exprime chaque année dans une fantasia à la foire de Bouraille. L'avion de Nouvelle-Calédonie passe pour l'une des meilleures du monde et bien sûr, c'est vrai à Bouraille où l'on s'intéresse de très près à la génétique du troupeau. En Nouvelle-Calédonie, on préfère souvent le quad des Stockmen aux chevaux des Cowboys. C'est l'élevage à l'Australienne et c'est comme ça qu'à Bouraille-Anne-Sadiou, Émile Richard éloigne le taureau des vaches en chaleur. Car ce troupeau-là n'est pas un troupeau ordinaire. Vous voyez ce petit mâle, il a 7 mois, il est né de paires d'embryons et sa mère, elle est née d'inséminations artificielles. Ça fera un super reproducteur. Ça, ce sont des jeunes génisses. Il y en a deux, il y a une mère porteuse, on doit lui poser un embryon mercredi et l'autre, la grosse qui est à côté, elle est née par embryons de as de pique et verveine. Allez, viens toi, viens. Pas d'adultère dans le troupeau Richard, pas non plus de mauvaises herbes sur sa prairie. Le pâturage a été amélioré, ici les vaches broutent exclusivement du signal et surtout du pangola. Eh bien la première bouture qui a été plantée en Calédonie, c'est moi qui l'ai plantée, au service de l'élevage, en 1938. En 1938, j'ai planté les premières boutures de pangola qui avaient été importées par un vétérinaire qui s'appelait Odebert. C'est une herbe qui fournit beaucoup parce que les animaux, ils vont manger la pointe qui est verte là et ils soulèvent. Et après, ils mangent cette canne. C'est très riche comme herbe. C'est une des meilleures herbes. Il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent dedans. Il n'y a pas de balai, d'herbes bleues, de goyavier, ça ne pousse plus là-dedans. C'est tellement épais, alors ça coûte très cher. Mais à long terme, on est gagné, on n'a plus besoin de girobrayer. Une fois que c'est pâturé comme ça, c'est fini, c'est pour la vie. Ça ne disparaît plus. Ainsi va la vie d'Émile, de Roméo, d'As de pique et de verveine. Une vie rythmée par les éoliennes et le stock whip, ce fouet à bétail qu'Émile fait claquer comme pour faire oublier l'espace d'un instant que le bonheur est d'abord dans le pré. L'histoire de Bouraille se confond avec l'histoire de la guerre du Pacifique. De 1942 à 1945, plusieurs milliers de soldats néo-zélandais sont venus stationner ici en Nouvelle-Calédonie qui était la base arrière des troupes alliées engagées contre les forces nippones. Ici, dans ce cimetière, reposent 246 soldats néo-zélandais tous tombés au champ d'honneur. Semaine après semaine, nous arrivent des images de nos compatriotes néo-zélandais impliqués dans la défense du Pacifique. Aujourd'hui, nous commençons avec cet office religieux en Nouvelle-Calédonie où nos troupes sont en stand-by. Début 1943, les Américains et leurs alliés marquent une pause avant l'effort final. Les forces néo-zélandaises ont commencé à arriver en début 1943. À Boura, il y en avait bien dans les 2500. La Nouvelle-Calédonie a représenté une base de repli, une base de repos vis-à-vis des combattants qui allaient à Guadelcanal au Salomon. Les avions sont l'arme principale de la nouvelle stratégie des alliés. Et le 2 juillet, la première contre-offensive est lancée contre les Japonais. Les aviateurs paient le plus lourd tribut de cette guerre. Beaucoup d'entre eux reposent au cimetière de Bouraille. Il y avait quand même une nécessité sur le moment de récupérer en quelque sorte les restes des soldats qui tombaient au champ d'honneur. Et étant donné les relations très sympathiques qui s'étaient formées au fil des mois et des années avec les Bouraillers, les Cahédoniens et les Néo-Zélandais, M. Goussard qui était le premier adjoint au maire à l'époque a fait don de ce terrain. Sur ce cimetière militaire, il y avait 242 tombes. Ces panneaux où il y a des inscriptions, c'est simplement parce que les restes n'ont pas pu être pris pour X raisons que sur les champs de bataille. Et donc, ce sont des noms pour se souvenir de ces gens-là. Mais il n'y a pas que des soldats Néo-Zélandais, c'est la majorité, mais il y a aussi des Océaniens qui ont combattu avec eux. Le cimetière est devenu un lieu de pèlerinage. Chaque année, australien et néo-zélandais, il commémore l'Anzac Day. L'élevage occupe une place essentielle à Bouraille et l'élevage de bovins surtout, mais aussi élevage de cerfs comme sur cette propriété de Guaraudévin où broutent plusieurs milliers d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le cerf ? Eh bien, on fait du saucisson et à Bouraille, c'est une spécialité renommée. Bouraille dans les nuages. Le brouillard est si dense qu'il masque les rives de la Néra. Les nuits sont fraîches à Bouraille mais les journées plutôt chaudes. Les nostalgiques débrument et transporteront leurs souvenirs comme d'autres transplantent leurs racines. Bouraille, capitale calédonienne des petits matins frais et du saucisson de cerf. Le saucisson de cerf, c'est comme le pain. Cela se fait le matin. René Rangassamy fait ça en famille dans la plus grande discrétion. C'est tout juste s'il accepte de parler de la composition de son saucisson. C'est dedans, il y a des épices, du salpette, du poids, du cote-épices et du goût et il y a un petit peu de salpette. Pour quoi faire ? Pour le saucisson soit rose. Des saucissons, ils en fabriquent 1500 par semaine et autant rien que pour la foire de Bouraille. Des saucissons façon cerf car ils mettent aussi du bœuf mais des saucissons au goût très particulier. La recette est indienne comme René qui en a toujours mangé. Cela fait 60 ans qu'il fait du saucisson et il a commencé à en fabriquer à l'âge de 12 ans. Mon père, on en faisait. C'était sans gagne-pain. Alors moi, j'étais là et j'ai toujours fait du saucisson avec lui. Et votre grand-père aussi ? Oui. J'ai toujours fait du saucisson. Même, je travaillais un peu partout mais tous les samedi-diman je faisais des saucissons. Il y a beaucoup de secrets. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens me demandent si je veux donner ma recette mais je ne peux pas. La recette du saucisson est un secret de famille bien gardé. L'opération la plus délicate est la mise au fumoir car René n'y brûle pas n'importe quel bois bien au contraire. On les fume on en met 500 Ils cuisent à la fumée et un tout petit peu de chaleur. Et vous ne faites pas brûler n'importe quoi ? Ah non que le gaillard. C'est très important ? Oui c'est très important. Pourquoi ? Parce que le saucisson il a bon goût. Vous voulez dire que le bois donne ? Donne du bon saucisson. Du bon saucisson. Chaque année les charcuteries rangassamis sont primées à la foire de Bouraille et à en croire René il n'y a aucune raison que cela change. Il y a 398 exploitations agricoles à Bouraille c'est dire la vocation agro-pastorale de la commune qui intéresse aussi bien les hommes que les femmes car les femmes sont aussi traversées dans l'agriculture elles ne sont pas moins vaillantes que les hommes à l'exemple de Maryse Barbier qui cultive quasiment seule une vingtaine d'hectares à Bouraille. C'est un bon métier mais un métier très dur parce qu'on n'est pas toujours sûr de récolter ce qu'on a planté après un mauvais temps pareil il y a au moins 50% de la récolte qui est fichue. Maryse descend d'une longue lignée d'éleveurs et d'agriculteurs à 60 ans elle est toujours dans ses champs elle y cultive tomates et ailles qu'elle revend au colporteur ou directement aux grandes surfaces quand elle peut éviter les intermédiaires. même si la mécanisation rend le travail moins pénible le quotidien reste aléatoire. Depuis toute jeune depuis mon enfance je suis dans l'agriculture. Mon père était éleveur et moi j'ai commis de marcher devant les bœufs tenir la charrue derrière les bœufs et que le tracteur est venu bien dans les années 50 et quelques. La vie elle est toujours aussi dure pour la femme mais les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes elles sont les jeunes femmes agricultrices maintenant elles ont la chance d'avoir tout ce qu'il leur faut à la maison la machine à laver le poste de télé la voiture que nous on n'avait pas à notre époque. On vit bien mais on n'a pas d'argent de côté on ne fait pas d'économie c'est pas que l'envie le jour le jour mais pour nous une fois qu'on a payé nos traites enfin je parle aussi pour les jeunes une fois qu'ils ont payé leur traite et tout il leur reste pas d'argent mais c'est très difficile il faut aimer ce métier là c'est un beau métier mais c'est un métier très dur moi je dis toujours enfin ça c'est ma devise la terre appartient à celui qui la travaille Bouraille fait partie de l'ère coutumière Hachiaro qui compte 7 tribus et qui constitue le district de Nis un bon tiers des habitants de Bouraille et d'origine mélanésienne rencontre à Poté avec le petit chef Raymond Haï Poté petite tribu d'environ 230 personnes est située au pied du col des Roussettes Raymond Haï qui la dirige a choisi comme son père la voie de la connaissance et enseigne l'histoire et la géographie au collège et au lycée de Bouraille en tant que professeur il attache une importance toute particulière aux activités de la maternelle de Poté qui accueille 15 enfants intronisé en 2001 Raymond Haï représente cette nouvelle génération de responsables coutumiers ça a été la journée quelques mamans sont venues me voir les parents organisent un loto pour l'école pour l'école c'est bien pour financer un voyage sur Nouméa en fin d'année quelques jours à Nouméa qui nous permettront de faire pas mal de visites de montrer la ville un petit peu aux petits enfants de Poté voilà qui vont découvrir la ville après la tribu le village la ville élevée à l'occidental Raymond Haï prône l'ouverture il souhaite que les jeunes de la tribu vivent pleinement leur culture mais qu'en même temps ils s'enrichissent au contact de celles des autres avant que la tribu m'attribue le titre de chef déjà moi-même j'aimais ma tribu j'aimais travailler pour ma tribu notamment au niveau des jeunes comme au niveau de toute la population j'ai toujours aimé travailler et c'est au fil du temps qu'un beau jour il y a eu disons un palable comme quoi on m'a initié à être chef à prendre le titre de chef on parle aujourd'hui du choc des cultures je crois que pour les jeunes dans cette tribu ce que je voudrais leur transmettre c'est que comment ils gardent leur tradition leur culture mais il faut aussi ouvrir s'ouvrir vers ce que l'extérieur apporte et je crois que c'est ça qui pourra les aider à encore s'épanouir poussés dans leurs études les cinq enfants de la famille se destinent eux aussi à l'enseignement lien entre la commune et la tribu leur père conjugue avec un vrai bonheur tradition et évolution je préfère cette vie que j'ai là je préfère la garder parce que c'est avec cette vie là que je sais je sais où je vais je sais où j'étais j'ai été formé dans un moule et même que ce soit des à travers des difficultés des problèmes j'ai encore même je sais où je vais et quand vient la saison de l'inéam le professeur retourne au champ comme un simple sujet de la tribu de Poté le cheval est la plus noble conquête des bourraillers ici on le préfère de loin aux engins à moteur pour rassembler le bétail mais le cheval s'avère aussi très utile quand il s'agit d'aller capturer du bétail sauvage et vous allez le voir c'est spectaculaire là tu mets tu prends les feuilles là tu reviens puis tu croches les feuilles sur le voici comment on improvise un piège à bétail sauvage on installe d'abord un carré d'acier couvert de feuillage et on s'assure surtout que le piège fonctionne bien je lui ai dit qu'il y avait deux cordes une pour ouvrir la porte et une pour la refermer voilà où bébé le roi est un spécialiste du bétail sauvage il en capture régulièrement avec ses compagnons de route de Wailu dont il parle couramment la langue le bétail sauvage se cache loin du piège il broute au delà des collines sur la première crête la troupe se met est en ordre de marche pas de bruit pas de bruit mon pays allez explique on va rabattre de là-bas comme ça le bétail va sortir dans le fond là-haut il va venir il va passer au grillage pour descendre et aller au piège mais Dédé il va aller avec lui c'est bon ça va lui faire de l'entraînement dès que le bétail il verse lui il part derrière il vient jusqu'à nous puis après il remonte il remonte aussitôt parce que s'il y a un deuxième lot qui revient une quarantaine de vaches et de taureaux ont pris leur quartier dans ces brousses cela fait dix ans que leur propriétaire ne les avait pas vues les bêtes ont perdu le contact et celui des rabatteurs est plutôt rude actuellement je revis ce que j'ai vu quand j'étais tout gosse j'avais 6-7 ans où mon père faisait que des rentrées de bétail sauvage ce qui avait pratiquement disparu après la guerre jusqu'en 50-51 pratiquement sur la côte est et partout il n'y avait plus de bétail sauvage tout le monde peut le faire c'est très facile du reste vous l'avez vu une demi journée on monte un carré puis on rentre une quarantaine de têtes de bétail seulement c'est pas tout le temps pareil à Bouraille pour faire un bon stockman il faut au moins trois accessoires indispensables le cheval bien sûr le chapeau ça peut servir et puis le stock whip le stock whip c'est le fouet bétail mais ce n'est pas donné à n'importe qui de savoir fabriquer un bon fouet bétail et c'est pour ça que nous sommes allés rencontrer Goyave vous faites ça après vous prenez votre couteau vous en coupez 8 comme ça 8 sur mettons un mètre et puis après une fois que le coeur est coupé vous continuez à couper vos 8 brins pour la longueur du fouet voulu ça s'apprend comment ce métier ben ça s'apprend tout seul enfin tout seul non moi j'ai appris ça avec avec mes ans comment travailler en dehors et puis il y a des fois des temps morts avec la pluie et puis tout je tresse les fouets avec le temps quand le temps est à la pluie il faut généralement 2 jours de pluie que le temps soit bien humide automatiquement la peau elle se ramollie tout le monde sait faire un fouet tout le monde peut tresser un fouet mais c'est lui donner le cou lui donner la forme et puis voilà Goya va la modestie des vrais professionnels car ce qu'il ne dit pas c'est que son carnet de commandes est plein il vend des fouets aux Calédoniens aux Australiens il en a même expédié un au Maroc une fabrique de fouets qui ne dit pas son nom même le chien bleu n'y a vu que du feu ça ce sont les deux miens celui là c'est celui que j'ai fait ben à la naissance de mon fils fils aîné il a 32 ans 33 ans et celui là je me suis fait pour remplacer l'autre ça c'est un fouet de mon fils aîné pourquoi les gens vous appellent Goya ? du village de Connay un fils galinier qui était un peu tout en bouche et puis ben oui je ne comprends pas quel rapport ? ben moi je n'ai jamais compris moi non plus je ne comprends pas pourquoi puis ben on m'appelle Goya je n'en ai rien à foutre vous n'avez pas le teint rouge pourtant ? vous croyez ? ça ne touche pas du tout tout le monde vous appelle Goya depuis toujours ? tout le monde nous appelle Goya quand on parle de Michel Devaux on parle de Goya tout le monde sait que c'est moi une devinette à présent savez-vous comment on appelle les bourraillers ? je vais vous donner un indice c'est un rapport direct avec les tiques et les sauterelles vous ne voyez toujours pas ? et bien voici la réponse les pattes jaunes pourquoi ? je ne sais pas les pattes jaunes je sais qu'on appelle les pattes jaunes ici pourquoi ? ben parce qu'ils sont sortis des arabes ça fait qu'on appelle tout le monde ici les pattes jaunes c'est les merles ils ont des pattes jaunes pourquoi les merles ? ben parce que il y en a plein dans le village moi j'entends toujours dire ça mais je ne peux pas vous dire pourquoi peut-être parce qu'on est bavard les pattes jaunes ça ne vous dit rien ? non c'est de Wailu les pattes jaunes pourquoi ? ben je ne sais pas parce qu'il y a le bloc de Moluc sur Boura il y a toujours eu des merles des merles Moluc qui ont les pattes jaunes je pense que ça vient de là les pattes jaunes ? non je ne connais rien et toi ? non plus par rapport aux merles Moluc ils ont été apportés des îles Moluc les merles qu'on trouve partout dans les pâturages qui enlèvent les titres après les aliments les merles sont effectivement apportés des Moluc pour lutter contre les invasions de Sauterelles elles pullulent et les autorités offrent même des primes à ceux qui les détruisent tout aussi voraces que les insectes ces oiseaux débarrassent également le bétail de ces parasites depuis les volatiles bruns à pattes jaunes ont colonisé la commune d'où le surnom des bourraillers est-ce que les bourraillers n'en ont pas un petit peu assez qu'on les appelle les pattes jaunes ? ah non pas du tout au contraire regardez le truc de bourraille que l'on voit les questions de bourraille on voit le merle les pattes jaunes le merle figure sur le blason du village au même titre que les autres symboles le taureau de l'élevage la croix du cimetière néo-zélandais le croissant arabe la gerbe d'or de l'agriculture les talets et cordelettes de la culture canaque l'histoire de bourraille est jalonnée de souffrance et de sacrifice elle a été écrite à la dure par des gens qui n'avaient pas froid aux yeux ici à bourraille on conserve ces vestiges du passé mais il existe sur la commune encore des broussards authentiques qui ont connu cette époque là nous en avons rencontré un dans la vallée de Nécou c'est Dédé Richard Edouard Richard a perdu son bras gauche à l'âge de 16 ans mais cela ne l'a jamais empêché de chausser les étriers en claquettes il trouve cela plus commode pour entrer le bétail au paddock Edouard Richard a 83 ans c'est l'un des plus vieux stockmen de Nouvelle-Calédonie sa vie de cow-boy il l'a commencé sur des chars à bœuf et il l'a poursuivi par des conduites de bétail c'était l'époque où l'on menait les troupeaux jusqu'à Nouméa généralement pour la guerre on tourne sur la droite pour la guerre on passe à l'embouchard de Dimbéa là c'était la vie rêvée pour traverser quand on arrive à Marais Basse à Dimbéa c'était moi les chevaux ils étaient sous le monde mais quand on arrive à Marais Haute les chevaux ils nageaient les chevaux ils nageaient puis le bétail derrière nous des fois pour faire prendre la tête au bétail pour prendre une semaine il tourne c'est dur pour la faire prendre une semaine droite il tourne les moments qui tournent puis il y a trop d'eau il nage il tourne je n'avais pas sa porte on arrive à les faire piler mais toujours quelqu'un devant on menait la tête toujours et tout le monde nageait les hommes les bêtes les chevaux les chevaux tout les chevaux nageaient les chevaux et le bétail nageaient nous on était assis sur nos chevaux on n'est ce qu'à rien mais les chevaux nageaient et vous faisiez comment vous-même ? on tenait nos chevaux pour marcher laisser nager vous aviez déjà perdu votre bras à l'époque ? oui j'ai perdu mon bras à l'âge de 16 ans Edouard a reçu une balle à bout portant dans l'avant-bras un accident de chasse qui ne l'a pas éloigné du fusil pour autant car Edouard adore la chasse quand on tire on va faire ça on le met là puis on va on le compte à contre le pas vous voyez et vous arrivez à le casser à l'ouvrir ? ouais quel âge elle a cette carabine ? elle va à 23 ans cette année vous avez tué beaucoup de bêtes avec ça ? oh là là je ne sais pas compter mais ne m'envoie pas le nom que j'ai tué avec ça c'est un peu cochon sauvage et alors comment vous faites ? vous avez une cartouchière avec ? ah non moi j'ai mis les cartouches dans la poche j'ai jamais beaucoup de cartouches le maximum c'est 4 ou 5 pas plus que ça et 4 ou 5 cartouches ça fait combien de bêtes ça ? des fois 5 des fois 5 ouais viens 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 j'ai ça allez 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 coupe voici la seule biche qu'Edouard s'est interdit de chasser pour le reste Edouard se contente de peu le strict nécessaire qui convient à un authentique broussard vous bien savez à part le fusil ma salle, mon chouard, l'épée, mon chien c'est ça mes plus grands plaisirs et bien nous voici à Téné Téné célèbre pour son pèlerinage célèbre pour son nipodrome on y court très régulièrement et célèbre bien sûr pour sa foire la fameuse foire de bourraille dont nous allons parler maintenant avec le président du comité organisateur monsieur Paul Belpatrone que je rejoins immédiatement sur les gradins et bien finalement on a préféré les écuries au gradin ce qui n'est pas plus mal parce que c'est un lieu très fréquenté pendant la foire de bourraille n'est ce pas Paul Belpatrone ? oui bien sûr les écuries sont très fréquentées puisqu'on refuse tous les ans des chevaux par manque de place il y aura plus de 150 chevaux sur le site pour concours, démonstration et puis tout puis tous les autres animaux les bovins, les poules, les lapins c'est pour ainsi dire tout plein il ne reste que quelques inscriptions encore à attendre mais c'est pour ainsi dire complet est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année ? la nouveauté c'est en animation avec un australien qui vient avec un chien pour faire du triage de moutons qui fera là devant les tribunaux c'est très important pour Bourraille c'est un enjeu considérable oui c'est très important c'est pour ça que la foire il faut qu'elle se fasse tous les ans puis j'imagine que les broussards attendent ça avec impatience voilà ils attendent ça le mois d'août pour le 15 août tout le monde attend la foire de Bourraille pour faire des grandes rencontres et puis échanger plein d'idées et puis découvrir bien sûr les très nombreux produits agricoles pour lesquels d'ailleurs les broussards excellent voilà pour ça ils exposent tous leurs produits les plus beaux produits et puis ils sont fiers de leurs produits c'est ça ? oui c'est assez extraordinaire rendez-vous incontournable surtout à ne pas manquer alors bien sûr on vous retrouve dans quelques jours à bientôt et que diriez-vous d'un petit morceau de musique pour terminer en commune vous connaissez les Pâtes jaunes ? non pas Bami Pâtes jaunes pas les merles des Molucs Pâtes jaunes c'est le nom d'un groupe de Bourraille vous allez voir ça déménage bien à bientôt pour un prochain en commune Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada